Problème 2, on a trois tubes connectés, comme vous voyez sur la figure. Ces tubes sont immergés dans trois fluides différents. On a fluide 1, 1 de densité 2,8 grammes par centimètre cube. On a fluide 2 et fluide 3 avec des différentes masses volumiques. Tout d'abord, ces trois, comme vous voyez, on a un système pompe pour donner une pression d'air. On a ici l'air, une pression d'air constante sur le tube, sur le fluide 1 et le fluide 2 et le fluide 3. Alors, de l'intérieur, on a une pression, on peut dire, P de l'air, PA. Et là, pareil, on a la même pression ici et la même pression ici, PA. Et on a une pression constante, PA. Et de l'autre extrémité, on a la pression atmosphérique exercée sur la surface du fluide. On a P0, on a P0, on a P0 et on a P0. Voilà. Comme on a trois fluides différents, il faut avoir l'équilibre, un état d'équilibre. On a trois niveaux de fluide différents. Comme vous voyez ici, là, on a H1. Et là, on a H2 et H3. Vous voyez bien, en état d'équilibre, on a l'équivalence, on a l'équilibre entre la pression exercée de l'intérieur et la pression exercée de l'extérieur. On arrive à un point d'équilibre. OK? Et comme vous voyez, on a ici un fluide statique. On n'a pas, on ne parle pas du fluide dynamique. On n'a pas un écoulement. On a un état statique hydrostatique. Alors, on peut appliquer directement l'expression de P bas est égale à PO plus RH lorsqu'on a deux niveaux différents. OK. Qu'est-ce qu'on donne ici? Ici, on donne la hauteur H2 est égale à 11 centimètres. La question, il faut calculer la hauteur ou les hauteurs H1 et H3. OK? Pour les fluides 1 et 3. Maintenant, pour résoudre ce problème, on peut commencer par fluide parce qu'on a la hauteur H2. Ça nous aide pour calculer PA parce que PA se trouve ici et ici et ici dans les trois cas. Alors, si on utilise le deuxième cas, on peut appliquer l'expression d'hydrostatique pour calculer PA. Et on utilise après sa valeur pour le fluide 1 et le fluide 3. On commence par celui-là. Alors, si on prend ici le point A, à l'intérieur, on a point B et là, on a point B prime. Alors, on a ABB prime. Vous savez bien, dans l'état statique, A et B ont le même niveau, le même liquide. Alors, on a la même pression. Alors, PA. Maintenant, pour être clair, je parle maintenant de fluide 2. Voilà, fluide 2. On a PA est égal à PB parce qu'on a le même niveau. On a le même niveau et le même liquide. Alors, PA est égal à PB et on a PB est égal à P0. Alors, PA est égal à PB est égal à P0 10 puissance 5 pascal. OK. Maintenant, on prend les deux points B et B prime. On a une quantité de fluide en état statique. Et vous savez bien que PB prime est égal à PA. OK. Parce qu'au-dessus de B prime, on a PA. OK. On peut appliquer l'équation d'hydrostatique. On a le point le plus bas, PB est égal à, le point le plus haut, c'est PB prime, qui est égal à PA, plus Rho 2 fois G fois H2. OK. Alors, PB est égal à PA, on doit la calculer. Et après, on a Rho 2 G fois H2. On peut calculer PA qui est égal à PA. PA est égal à 10 puissance 5 pascal, moins Rho 2 fois G fois H2. est égal à 10 puissance 5 pascal, moins Rho 2, faites attention ici, faites attention, 1,1 gramme par centimètre cube, il faut le transformer en kilogramme divisé par mètre cube. Alors, on peut dire fois 10 puissance 3, comme ça, vous transformez l'unité. Alors, ici, on a 1,1 fois 10 puissance 3 fois G est égal, on peut donner l'approximation, est égal à 10. Pour H2, qui est égal à 11, il faut la mettre en mètre, fois 10 puissance moins 2. Alors, on peut calculer la réponse, va être 98 790 pascal. Voilà, c'est la valeur de PA. Maintenant, on peut utiliser la valeur de PA pour le fluide 1 et 3. OK. Alors, on peut appliquer la même chose. pour fluide 1, OK. Qu'est-ce qu'on a ici? On peut prendre point C, et là, on a point D, et à l'intérieur, on a point D'. OK. Alors, vous savez bien que PC est égal à PD est égal à P0 est égal à 10 puissance 5 pascal. On prend, et on sait bien que PD' est égal à 98 790 pascal. Si on prend maintenant les deux points D et D', on a le point le plus bas, c'est PD, est égal à PD' plus rho 1 G H1. On peut calculer la valeur de H1, voilà, on peut dire H1 est égal à PD' est égal à P0. PD' est égal à P0, 10 puissance 5 pascal, moins PA, 9 8 790, divisé par rho 1, qui est égal à 0,8, fois 10 puissance 5. OK. 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 Fois G. La réponse va être 0,15 m. Voilà. Voilà. On peut dire est égal à 15 cm. Voilà. H1 est égal à 15 cm. H2 est égal à 11 cm. Et on peut appliquer la même méthode sur le troisième fluide pour calculer H3. OK. Je ne vais pas calculer maintenant. Sinon, vous pouvez le faire tout seul. c'est vraiment iyi. Voilà. Exacte. C'est important. On est droit.